Sœur Claire, vous allez nous parler de Jésus victorieux dans la tentation et de Jésus ensuite qui nous invite à la conversion. Le texte dont il s'agit est dans l'évangile selon saint Marc, premier chapitre, versets 12 à 15. Ça se situe juste après le baptême de Jésus au Jourdain et il est écrit au verset 12 « Aussitôt l'esprit le pousse au désert et il était au désert pendant quarante jours ». Jésus est venu récapituler toute l'histoire du peuple. « Notre histoire à nous, tout revivre pour tout assumer et tout transfigurer ». C'est cette fameuse récapitulation dont il est question au début de l'Épître aux Éphésiens quand il est dit que le dessein d'amour de Dieu qui est réalisé quand les temps sont accomplis, c'est-à-dire quand Jésus vient, ce dessein d'amour c'est de ramener toute chose sous un seul chef, le Christ. C'est-à-dire tout récapituler dans le Christ. Alors l'histoire du peuple, ça a été, enfin l'histoire du peuple que Jésus récapitule, ici c'est le peuple traversant les eaux de la mer Rouge pour se retrouver dans le désert. Jésus sort des eaux du Jourdain pour se retrouver dans le désert. Le peuple, après la traversée de la mer Rouge, a été tenté par Satan dans le désert. Jésus, après être sorti des eaux du Jourdain, est tenté par Satan dans le désert. « Quarante jours » nous dit le texte. « Quarante jours » c'est lié à la fois à Moïse et à Élie. Moïse a passé quarante jours dans la nuée du mont Sinai pour se mettre à l'écoute de Dieu qui allait lui parler. Exode 24, 18. Moïse entra dans la nuée, monta sur la montagne et Moïse demeura sur la montagne quarante jours et quarante nuits. Ça c'est Moïse. En ce qui concerne Élie, dans le premier livre des rois, au chapitre 19, au verset 8, vous avez la même chose. Élie, quand il part vers le mont Horeb pour rencontrer Dieu, il est dit « Il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb ». Moïse, Élie, Jésus, bon puis le peuple quarante ans au désert, le déluge quarante jours, etc. Quarante, c'est le temps qu'il faut pour naître ou pour renaître, sachant que nous avons tous passé quarante semaines dans le sein de notre maman. Quarante, c'est le temps qu'il faut pour naître, renaître, pour vivre un nouveau commencement. Et Jésus nous invite à le suivre dans ces quarante jours au désert. Le désert, c'est le lieu toujours où Dieu parle. Ce n'est pas le lieu où il n'y a rien. C'est le lieu où Dieu parle, où on est le plus à même d'entendre la parole de Dieu. Et donc, c'est le lieu de la tentation. Comme il est dit ici, Jésus resta au désert quarante jours, tenté par Satan. Ça n'est jamais Dieu qui tente, ni Dieu qui éprouve. C'est le même mot, tenté ou éprouvé. En hébreu, ce mot est lié à la racine « nes », qui veut dire « étendard », « drapeau », « point de repère ». Ceux qui sont tentés par Satan, s'ils sont vainqueurs de la tentation, deviennent des points de repère, des étendards, des drapeaux, des bannières, tout ce que vous voulez pour les autres, des modèles. À travers les tentations, Dieu nous propose de devenir des modèles et des points de repère, avec la manière dont nous allons les vivre. Alors ici, dans Saint-Marc, les tentations ne sont pas énumérées. Il est simplement dit que Jésus était tenté par Satan. Satan, un ange déchu, dont il est question particulièrement dans le livre de Job, mais ailleurs encore, dans la Bible, dont le nom veut dire, alors en hébreu, « Satan », ça veut dire « discorde », « division », « dispute ». Ça fait « diable » en grec, qui veut dire aussi « division ». Donc ici, c'est l'ange déchu, Satan, l'ange mauvais, qui vient au désert pour éprouver, tenter Jésus. Il faut aller lire dans Saint-Mathieu, Saint-Luc, les tentations plus précises, dont Saint-Marc ne veut pas nous parler. Mais simplement, ce qu'il veut nous dire, c'est que Jésus est vainqueur des tentations. Il ne prouve pas le besoin de détailler. Et comment il va nous dire que Jésus est vainqueur ? Les bêtes sauvages, dans la Bible, représentent les tentations, représentent tout ce qui nous agresse et qui peut être un danger pour notre vie avec Dieu. Vous avez par exemple, au psaume 22, versets 13 et 14, « De nombreux taureaux me cernent, de fortes bêtes de Bachane m'encerclent, contre moi baillent leur gueule, lion lacérant et rugissant. » Et puis le texte qu'on entend le mardi soir accompli, c'est du Saint-Pierre, chapitre, première lettre de Saint-Pierre, chapitre 5, verset 8, « Votre partie adverse, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer, résistez-lui, ferme dans la foi. » Et il y a bien d'autres passages où on voit que les bêtes sauvages représentent les tentations. Et ce que Jésus vit ici, au désert, dans ce désert à côté de Jéricho, à côté du Jourdain, ce que Jésus vit, c'est la victoire sur les tentations. « Il était en paix avec les bêtes sauvages. » C'est-à-dire qu'il annonce qu'il est le Messie et que ce qui avait été prophétisé par Isaïe s'accomplit en lui. Isaïe 11, 6 et suivant. Cette réconciliation à l'intérieur de la création, cette harmonie retrouvée, c'est Jésus qui nous la donne. On est vainqueur des bêtes sauvages quand on suit Jésus dans le combat contre les tentations et quand on a avec lui la victoire. Ce n'est pas pour rien, je pense, que de nombreux saints sont représentés avec des bêtes sauvages apprivoisées. Ça veut dire qu'ils ont été tentés, mais que dans la tentation, ils ont eu la victoire. Et c'est à ça que le Seigneur Jésus nous appelle, à le prendre comme modèle, à vivre les tentations avec lui, en sachant qu'avec lui et en lui, nous sommes vainqueurs. Et pour bien montrer que les choses reviennent à leur place quand Jésus est là, vous avez les bêtes sauvages soumises et les anges qui servent Jésus. C'est-à-dire que la création retrouve sa vocation, chacun est à sa place. Et la conversion, c'est ça dont vous parliez au début, Père Pierre, c'est de se dire qu'il faut qu'on retrouve la place que le Seigneur veut pour nous et dans notre vie mettre chaque chose à sa place, sous le regard du Seigneur. Sœur Claire, merci. Sœur Claire, merci.